Et vous pensez que l'euro a eu une conséquence importante sur le pouvoir d'achat en France ? Non. Ouais, ça a eu un impact important, oui. Bah important. Important aussi. Ah oui, trop. Disons qu'on se rend plus trop compte maintenant que les prix augmentent. Mais quand on fait le rapport après, par rapport au franc, c'est vrai qu'on se rend compte que la vie est un peu chère. Quand vous avez 2000 francs, franchement c'est beaucoup. Mais là 2000 francs, il vaut dans les 3000, à peu près 300 euros. Une tasse de café, on achetait peut-être à 5 francs. Et là maintenant, du coup, 2 euros, c'est beaucoup. Je ne pense pas que ce soit l'euro en tant que tel. Je veux dire, de toute façon, il était clair qu'il y aurait eu des inflations indépendamment de l'arrivée de l'euro. Et vous parlez justement des conséquences de l'euro. Vous pensez qu'elles sont négatives ou positives ? En ce qui concerne les pays sous-développés, elles sont négatives. Parce que la monnaie est très forte. Et même aussi pour les États européens, entre eux. On essaie d'harmoniser, de trouver une solution pour que même les États les plus faibles, les plus petits, puissent ne pas être anéantis. L'euro pour moi, je ne sais pas comment dire. Ça nous tue. Je peux dire, ça nous tue. Avec la France, c'était vraiment bien. Une des plus grandes bêtises au niveau européen et dans l'avenir européen, ce serait sortir de l'euro. C'est trop tard maintenant. L'euro, il faut y aller. Je suis vraiment, vraiment de ceux qui pensent qu'il faut revenir au franc. J'ai l'impression qu'on se fait arnaquer à chaque fois lorsqu'on va faire les courses. Quand on est dans l'euro, je pense que parfois on est un peu trop obligé de suivre les autres, les autres pays qui sont dans l'euro et qu'on perd de la compétitivité. Je pense que l'euro, c'est problématique au niveau commerce extérieur parce que ça nous bloque pas mal au niveau international. On est quand même dans la mondialisation, donc on ne peut pas faire mâche arrière. Des fois, c'est publicitaire dans les périodes électorales pour essayer d'attiser un peu la haine de l'autre. Je ne sais pas quoi. On parle du retour au franc, on se replie. Ah non, les francs, c'était mieux. Oui, les francs. Il y avait beaucoup moins de problèmes d'argent. Et l'euro, c'est trop cher. L'euro est trop cher. Je crois qu'elle va le garder. Ce serait mieux qu'elle le garde aussi. En fait, si elle passe au franc, c'est pas qu'il n'y ait plus d'Europe, mais c'est-à-dire qu'ils ne seront plus d'accord avec l'Europe et tout ça, ils seront à l'écart. Et donc, pourquoi la France serait à l'écart de l'Europe ? On est voisins de pays qui ont la même monnaie. Ça crée une zone d'échange parfaite, surtout ne pas toucher à l'euro. L'euro reste quand même un moyen indispensable pour l'Union européenne et surtout pour la défendre vis-à-vis des grands ensembles économiques, je pense aux États-Unis et à l'Asie en particulier. Vu qu'on est parti, restons là où nous sommes. Mais bon, essayons d'améliorer la situation le mieux possible. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous pensez que l'Union européenne doit plus s'impliquer ? Prendre ce qui est mieux, faire un nivellement par le haut et pas un nivellement par le bas. Et la culture aussi, parce que la culture en prend un coup par les temps qui courent. Donnez la parole à la société civile et vous verrez, les choses iront beaucoup mieux. Je voudrais qu'elles deviennent un peu plus sociales, fiscales, politiques. Voilà, qu'on aille plus loin dans la construction d'un État européen. Aujourd'hui, c'est juste une zone d'échange. Avec une monnaie unique, c'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a des domaines qui aujourd'hui sont gérés par le gouvernement français qui, selon vous, devraient être gérés au niveau de l'Europe ? Je pense que la France fait très bien. Oui, je pense que l'immigration devrait être gérée au niveau européen. Il y a un sujet qui est assez chaud dans les dossiers à traiter. C'est l'avenir de l'agriculture et la fiscalité. Il faut quand même s'accorder sur une politique énergétique. On le voit aujourd'hui avec les événements, malheureusement, du Japon. Deuxième enjeu, à mon sens, c'est d'avoir une politique européenne commune pour défendre justement la monnaie européenne vis-à-vis des fluctuations des autres monnaies internationales. Merci. 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 Merci.